Baptiste Rébier, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-moi de votre endroit fétiche chez vous, dans un contexte solitaire. Vous aimez bien passer du temps dans cet endroit, cet objet, peut-être, dites-moi tout. Alors, depuis peu, comme un certain nombre de Français, j'ai eu l'appel de la maison, j'ai vécu le confinement en appartement, et donc j'ai déménagé en maison il y a quelques mois. Et donc, je dirais qu'être dans un fauteuil sous l'arbre dans mon jardin, c'est devenu mon nouvel endroit fétiche. Un peu à la brassance, quelque part, auprès de mon arbre. Exactement, ou comme Saint-Louis, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être pas aussi sage, mais en tout cas, c'est devenu… En tout cas, l'appel de la nature était très agréable, et j'en profite beaucoup ces derniers mois. Et je sais qu'on est pas mal à avoir eu cette appétence ces derniers temps. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décider du Figaro, en visio avec aujourd'hui sur mon écran, et par conséquent sur le vôtre, aussi Baptiste Rébier, un peu brassin, on vient de l'entendre, directeur général délégué de Fairmob, entreprise française de mobilier made in France, depuis déjà quelques temps. Le made in France, ça fait partie de l'histoire familiale, puisque votre papa Bernard a racheté Fairmob en 1989. Est-ce que vous avez des souvenirs de ça ? Je ne sais pas votre âge, vous n'êtes pas obligé de me le donner, mais à quel moment vous avez des souvenirs de Fairmob, finalement ? Oui, alors je peux dire mon âge, je viens d'avoir 40 ans, et donc j'ai vécu le début de l'histoire de Fairmob. Je ne m'en souviens plus trop, mais je sais qu'à un moment, quand j'étais petit, mon père a arrêté son travail, et puis pendant quelques mois, il me disait, je cherche à acheter une entreprise. Et donc, il a cherché, il a cherché, il voulait une entreprise industrielle, parce qu'il aimait l'industrie, il voulait des produits finis, parce qu'il avait envie de vendre un produit fini, et il voulait des produits qui s'exportent. Et donc, il a eu le coup de cœur pour ce petit atelier artisanal, je dis artisanal parce qu'à l'époque, il y avait 10 personnes, et puis une petite usine de quelques milliers de mètres carrés, et un chiffre d'affaires qui était très faible, mais il y a eu un coup de cœur produit. Il a vu que cet atelier qui travaillait le mobilier en métal était capable de fabriquer des beaux produits, des produits créatifs, et donc il a eu ce coup de cœur. Donc moi, je me souviens déjà m'être promené dans les travées de l'usine à l'époque, qui était vraiment un gros atelier, qui n'était pas une vraie usine, mais effectivement, depuis très petit, d'avoir, je dirais, baigné dans une ambiance de milieu professionnel et de milieu industriel. Est-ce que depuis très petit, vous avez aussi très vite senti, Basis Trébier, que vous étiez appelé dans une certaine mesure, et que votre père considérait cet achat et cet investissement comme quelque chose de transmissible, et que vous étiez la personne à qui elle le transmette, ou alors, est-ce que vous vous êtes toujours laissé le choix ? Qu'est-ce que vous avez ? Oui, alors, pas du tout dans la projection. D'une part, et en même temps un petit peu, je dirais. Pas du tout, parce que quand mon père rachète cette entreprise, elle est toute petite, je disais, 10 personnes, 12 millions de francs de chiffre d'affaires. Donc, on n'est pas du tout dans une projection à l'époque de, on est en train de lancer quelque chose qui va faire plusieurs générations. Et en même temps, on a des gènes d'entrepreneurs dans la famille, je dirais. Mon grand-père et mon arrière-grand-père avaient dirigé et créé des entreprises qui étaient plus dans l'agroalimentaire, mais qui avaient été des très grandes entreprises. Donc, voilà, assez naturellement, je dirais que le virus de l'entreprise, de l'entrepreneuriat était peut-être déjà au fond de moi. Mais c'est venu plutôt progressivement. Mon père m'a laissé assez libre pendant mon parcours scolaire, universitaire. Et puis après, il y a eu une opportunité de rejoindre l'entreprise. Je l'ai saisi. Là encore, sans pression de se dire, il faut y rentrer pour tout de suite devenir directeur. Mais non, progressivement sur certaines missions. Et puis après, voilà, je dirais que tout simplement, ça m'a plu. Et une fois que je suis rentré dedans, j'ai voulu continuer et faire mon parcours. Vous dites zéro pression. Moi, j'ai regardé votre LinkedIn avant. C'est vrai que c'est la boîte familiale, mais sur votre LinkedIn, tout est bien détaillé. C'est-à-dire, pas à pas, etc. Le showroom de Paris, premier job. Ensuite, on change, etc. Vous avez fait vos armes. Oui, tout à fait. Je suis dans l'entreprise depuis 15 ans à peu près. J'ai dû avoir six postes différents en 15 ans. Et pour moi, c'était important de faire les choses progressivement. Je sais qu'il y a des entreprises où les nouvelles générations sont parfois propulsées assez vite à la direction générale. Moi, ce n'était pas mon souhait. Je le respecte tout à fait, ces modèles-là. Moi, je préférerais à la fois faire mes preuves, faire mon expérience. Aussi parce que l'entreprise, actuellement, elle a quand même une taille qui est significative. On a dans le groupe pratiquement 500 collaborateurs. Et donc, voilà, j'avais le besoin de me sentir légitime. Je dirais en partie au niveau, par rapport aux équipes, mais surtout par rapport à moi-même, d'être en confiance par rapport à mon expérience. Donc, voilà, il y a eu une volonté de prendre son temps. Et puis, voilà, avant de reprendre la direction générale déléguée il y a deux ans. Et puis là, on est en train de terminer la transition avec mon père. Alors là, on va parler un peu de Fairmob maintenant, Baptiste, très bien. La singularité de Fairmob sur ce marché, on va dire, qui a fait beaucoup parler. On a un peu parlé de la crise sanitaire, mais disons, être chez soi avec du joli mobilier dans lequel on se sent bien, etc. C'est un sujet. Comment est-ce qu'on cultive sa singularité ? Comment est-ce que vous avez développé, d'ailleurs, la singularité ? Vous l'avez dit au début, quand votre papa a racheté la boîte, il y avait quelques salariés, elle était en perte de vitesse, etc. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une référence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le travail qui a été accompli depuis 1989 jusqu'à 2020 ? Alors, la recette, on va dire, c'est une stratégie bien établie, stable et qu'on poursuit sur le long terme. La tendance, c'est depuis 20, 10, 15, 20 ans, une tendance des gens à vivre davantage dans leur jardin, dans l'extérieur. On dit fréquemment que le jardin devient la cinquième pièce de la maison. Donc, on veut l'aménager aussi bien qu'on aménage son intérieur. Et puis, la recette, ça a été d'être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus innovant sur un marché qui était extrêmement classique. Le marché du mobilier de jardin, c'était un marché avec des produits qui ne faisaient pas rêver, qui n'étaient pas très beaux, pas forcément très confortables et des produits qui ne résistaient pas toujours très bien aux conditions extérieures. Il faut savoir que du mobilier d'extérieur, le principal problème, c'est la qualité, c'est la résistance aux intempéries, à l'humidité, à la corrosion. Et donc, je dirais, un à un, on a pris tous ces défauts et puis on les a éliminés. Donc, on a rendu les produits plus légers, plus design, plus beaux, plus qualitatifs, plus confortables. Et puis, beaucoup plus rigolos aussi, beaucoup plus marrants en ajoutant de la couleur. Voilà. Et en ajoutant, je dirais, un univers un petit peu de détente, d'hédonisme, voilà, pour dire aux gens, voilà, l'extérieur, c'est fait pour profiter, c'est fait pour être dans de la convivialité. Et bien, autant le faire avec un mobilier confortable, agréable, facile à vivre. Et donc, ça a été tous ces éléments-là qu'on a mis en place progressivement. On a élargi la gamme, voilà, pour avoir une offre qui plaise aux gens et qui fasse le succès qu'on a eu. Un mobilier durable, transmissible, vous avez dit, est-ce que vous avez, comment dire, calculé, disons, la durée de vie d'un mobilier fermable dans le jardin ? Parce que là, entre les lignes, quand je vous écoute, le mobilier de jardin, vous avez plus ou moins dit ça, c'est un peu le parent pauvre du mobilier, c'est-à-dire que c'est dehors, donc la durée de vie est courte. Par définition, vous avez fait le pari inverse, finalement. Oui, oui, on a voulu aussi faire quelque chose d'extrêmement durable. L'idée aussi, c'est qu'en termes de qualité, on a eu cette volonté de monter en gamme, de proposer des produits de très bonne qualité. Derrière, il y a un budget, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et donc, derrière, la promesse, ça doit être de dire, vous allez faire un investissement que vous allez garder pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. La durée de vie, c'est difficile à dire. La grande chance qu'on a, c'est qu'on utilise un matériau fabuleux qui est l'acier. L'acier, c'est un matériau fabuleux parce qu'il permet à la fois d'être extrêmement créatif et en même temps, c'est un matériau qui est hyper résistant. Donc, quand les gens nous disent, est-ce que ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça dure à l'infini en quelque sorte. Et donc, c'est pour ça que l'idée, c'est de proposer quelque chose qui plaise aux gens, qu'il soit beau, qu'il soit durable, parce que les gens vont pouvoir le garder extrêmement longtemps. Baptiste Trébier, dernière question. Je parlais au début du Made in France. Aujourd'hui, on parle de la souveraineté, du local, etc. Chez vous, chez Fermob, le Made in France, ça n'a jamais été une question. C'est-à-dire que ça a toujours été le cas aujourd'hui, plus que jamais, j'imagine. Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est très, très fortement ancré chez nous. Et en même temps, je ne suis pas toujours très à l'aise avec l'idée de s'arc-bouter absolument sur le Made in France. On est basé près de Lyon. De l'autre côté des Alpes, vous avez, au niveau industriel en Italie, des sous-traitants fabuleux. Nous, il y a certains composants qui viennent d'Italie. Sur le textile, il y a certains composants qui viennent du Portugal. Mais on est avant tout un fabricant et un fabricant français. Donc, plutôt que Made in France, je vais dire, nous, on est fiers d'être un fabricant français. Quand mon père a racheté, il y avait une usine à Lyon, autour de Lyon, avec 10 personnes. Aujourd'hui, on a trois usines autour de Lyon avec 500 personnes. Pour autant, je ne veux pas dire que nous devons uniquement fabriquer en France, mais il faut être logique. Quand on est fabricant français et que son marché principal, c'est la France, il est logique et normal de fabriquer en France et de continuer à embaucher des gens en France. Et donc, ça, je le revendique et on le revendique chez Fermob fortement sur l'aspect de la défense de l'industrie française, du savoir-faire français, parce que c'est une industrie qui, en plus, a une capacité à proposer des produits avec de la valeur ajoutée, de l'innovation, d'une montée en gamme. Et c'est ça qui peut nous aider à nous défendre face à des produits d'import de moins bonne qualité. Donc, je dirais que le Made in France, plutôt qu'un discours, c'est plutôt le revendiquer par les actes. Donc, voilà, dire on est passé 10 employés il y a 30 ans avec une usine, avec trois usines et 500 personnes, c'est beaucoup plus concret qu'un long discours. Donc, c'est comme ça qu'on le revendique. Revendiqué par les actes et du bon sens, Baptiste Rebier, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée dans votre jardin, enfin, où vous voulez, dans votre bureau. Au bureau pendant quelques heures encore et puis, voilà, ce soir, sous l'arbre, on va dire. À bientôt. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada